Je vais parler du net de notre compatriote Jeritama. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu ces jours-ci les publications de Jeritama. Je les ai lus religieusement, scrupuleusement, avec beaucoup d'attention, chaque mot avec son sens. Jeritama c'est quelqu'un d'assez intelligent, très intelligent d'ailleurs. C'est un gars qui a beaucoup de potentialité, mais c'est un très grand manipulateur. Avant de parler de Jeritama, je voulais poser deux postulats. Je voudrais très bien que vous suivez les deux postulats que je vais poser. Le premier postulat découle de ma propre expérience au Burkina. J'étais au Burkina quand Blaise Kampaori est tombé. Et de ce que j'ai appris au Burkina, c'est que pendant longtemps, Blaise Kampaori a financé la création de plusieurs partis politiques pour brouiller la scène politique dans le pays. Et c'est des gens qui venaient sur les médias, certains qui insultaient proprement Blaise Kampaori, qui le traitaient de tout, certains subtilement, d'autres violemment. Mais le soir, Blaise Kampaori se retrouvaient toujours ensemble. Ils buvaient du champagne. Leur mission, c'était celle-là, de brouiller l'opinion, d'embrouiller l'opinion. Donc, de par mon analyse à moi, Ferdinand, je suis plus que convaincu aujourd'hui que presque 85% de certains partis politiques au Togo sont des créations de venir. Juste pour distraire la scène politique. Parce que des gens qui émergent en politique momentanément et qui redisparessent et qui reviennent, ce n'est pas des gens chaque 5 ans qui gagnent la loterie quelque part et qui viennent investir de l'argent dans la politique. Vous avez vu aux dernières élections législatives, tous ces gens qui sont sortis pour être candidats, ils viennent d'où ? Ils ont trouvé l'argent où ? Ils ont gagné euros millions ou quoi ? C'est des gens qui viennent, qui ont une mission, qui viennent brouiller la scène politique, diversifier les voies, semer la zizanie, et ils repartent. Dans deux ans, si on vous dit qu'il y a des élections, ils vont revenir en masse. Des indépendants, des partis bizarres, des gens qui sortent de nulle part. Blaise Campagri en était le spécialiste. Et je suis convaincu qu'au Togo, 80%, voire 85-90% des gens qui viennent, les saisonniers politiques là, les intermittents du spectacle politique, voilà le terme que je cherchais, les intermittents du spectacle politique là. C'est le pouvoir qui est derrière. Ça c'est le premier postulat. Vous allez comprendre pourquoi je pose ce postulat-là. Le deuxième postulat, c'est que depuis que moi je suis né et que je me suis engagé en politique, nous on s'est engagé en politique avant les dirits d'Amaha, donc nous depuis longtemps. Je n'ai jamais vu au Togo, je l'ai entendu la dernière fois, il donnait des explications sur Radio Victoire. Il peut tout dire, mais il ne va convaincre personne. Je n'ai jamais vu au Togo, un officier de l'armée togolaise qui démissionne de l'armée. Et qui va créer un parti politique avec l'étiquette d'opposant. Et on l'a laissé tranquille. Depuis le temps de Yadéma jusqu'à Fornazibé. Vous avez vu ça ? Vous avez une fois vu ça ? Quelqu'un qui a fait l'armée, c'est à dire le pays même du régime, qui a été au courant de beaucoup de choses, qui connaît les points forts et les points faibles de l'armée. Et qui sort de l'armée, soit disant que lui n'en veut plus, il démissionne et il crée un parti politique qui devient opposant au régime. Vous avez vu ça au Togo ? Vous avez une fois vu ça ? Je vous donne le cas de deux personnes qui ont été persécutées au Togo à cause de leur position politique. Le commandant Olivier Amard, il a été arrêté dans l'affaire de Patia Nassimbe. Quand ils ont été jugés, on les a gardés en prison, torturés et tout et tout. Quand ils ont été jugés et il est libéré, il a créé Assevito, l'association togolaise des victimes, des tortures, un truc comme ça, pour défendre leurs droits, pour qu'on puisse les indemniser. On était ensemble dans le CST. Vous avez vu ce qui a été réservé au commandant Olivier Amard ? Vous avez vu comment ils l'ont traité ? Il n'a pas créé un parti, il a créé une association des victimes de la torture au Togo pour défendre leurs droits. Et de temps en temps, comme il a le verbe facile, il prend la parole, il se prononce sur les activités politiques. Vous avez vu ce qu'on a fait avec le commandant Olivier Amard ? Il est où ? Il est en exil. De temps en temps, il fait des audios. Il n'y a pas très longtemps, on est retourné, les gens sont allés chez lui à pied, là-bas dans sa maison. Ils ont cabriolé la maison, ils ont cassé les choses chez le commandant Olivier Amard. Et pourtant, lui n'a pas créé de parti politique. Il a juste créé une association pour défendre le droit de ceux qui ont été victimes dans l'affaire Pachal. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, ministre François Akila Essoboko. Quand le ministre François Akila Essoboko a démissionné, aujourd'hui l'avocat, aujourd'hui l'est maître, je l'appelle beaucoup plus par maître, vous avez vu comment le régime l'a traqué partout. Et pourtant, maître Akila Essoboko n'a pas créé de parti politique. Il n'en a pas créé, même jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas créé d'association. Il était au Bénin en 2010 pour une mission pour l'Union Européenne. Ils sont rentrés au Bénin jusqu'à tenter de le tuer. Et ils sont partis, ils ont envoyé des gens, le quartier dans lequel il était, ils ont filmé tous ces mouvements, tout, 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 tout. Le jour où ils ont tenté à la vie de M. François Essoboko, mon frère Idelfon Sapaqui était là-bas. Il a vu tout le scénario, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que M. Boko rentre dans l'avion. Moi, j'étais là-bas, au Bénin. J'ai travaillé avec M. François Boko là-bas. Il y a son sécrétariat, dans la mission. Après, ils ont envoyé des photos. Comment ils ont filmé, tout, 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 tout. Ils ont passé, ils ont envoyé des photos. Le ministre Boko était au Cameroun, dans une mission. Je suis allé travailler là-bas. Les Togolais ont fait des démarches là-bas pour foutre enlève sa mission. Ça n'a pas marché, les Camerouniens ont refusé. Il était au Tchad, chez le père Idriss Déby, dans une mission. Ils ont voulu l'assassiner là-bas au Tchad. Il a dû abandonner la mission pour quitter rapidement le Tchad. Quand il a quitté le Tchad, il a renvoyé son cuisinier, qui est togolais, plus tous ses effets personnels, vers l'Omé, dans un Titan. Dans un Titan. Un Titan, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi. Lorsqu'il a quitté le Tchad précipitamment, il a envoyé ses effets à l'Omé, avec son chauffeur, dans un Titan. Le chauffeur a pris la route. Il arrive à Saint-Vicondi, au Togo. On l'arrête avec le Titan. On l'arrête le cuisinier, son cuisinier, et le chauffeur. On le fait disparaître. À l'époque, c'est moi qui suis allé identifier le Titan là-bas, à la frontière. Je suis allé faire l'enquête là-bas, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, le Titan, tout ça. Je suis allé là-bas. Je suis allé enquêter autour du Titan. Ils ont arrêté le gars. Ils l'ont enfermé quelque part. Le chauffeur aussi. Quand on a découvert que le gars a été arrêté, on a vu le Titan, tout ça. Il y a eu des pressions diplomatiques. Ils ont fini par libérer le Titan. Quand ils ont libéré le Titan, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont cassé tous les effets de M. Bocco qui étaient dans le Titan. Ses effets personnels. Les meubles, les assiettes. Ils ont tout cassé dans le Titan. Tout, ils ont cassé dans le Titan. Le cuisinier là, il est en exil aujourd'hui. La sœur de l'ancien ministre Bocco, elle a subi toutes les menaces au Togo. Elle a dû fuir le Togo avec ses enfants pour se réfugier en France. Juste parce que son frère est en rupture avec le régime et il prend des positions politiques. Jusqu'à ce jour, le ministre Bocco n'a jamais été quelqu'un en sécurité. En 2020, quand ils voulaient rentrer à Lomé, vous avez vu comment c'est à l'aéroport qu'on l'a bloqué ? On l'a bloqué à l'aéroport ici à Paris. Mais en plus, comme ils étaient très courageux, témérés, voulaient rentrer par tous les moyens, à Lomé, ils ont déployé l'armée à l'aéroport à Lomé. Comme ça, s'il arrive, en même temps, on le prend. Malgré le fait qu'ils ne soient pas montés dans l'avion, ils ont déployé une unité à l'aéroport à Lomé. La dernière fois encore, sa mère est décédée. Il a demandé à rentrer pour enterrer sa mère. Le régime a refusé. Le régime a refusé qu'il rentre et enterre sa mère. Quand il y avait les finérailles chez lui, le jour où il enterrait sa mère, ils ont pris un hélicoptère pour survoler trois fois les finérailles, pour voir peut-être s'il n'était pas caché parmi les gens. Un hélicoptère a survolé les finérailles à Titao là-bas, plusieurs fois, pour voir s'il n'était pas caché parmi les gens. Peut-être qu'il est rentré, il a fait zombie pour rentrer, il ne sait pas. Donc, d'où vient que, voilà le traitement que le régime réserve à des anciens militaires, officiers qui ont quitté l'armée et qui prennent des positions politiques. D'où vient que, directement, lui, il a fait l'armée et démission de l'armée, il crée un parti politique, il dit qu'il est opposant, il se promène, il fait les affaires comme lui-même le dit et personne ne lui dit rien. Vous croyez à ça ? Vous avez cru à ça ? Si vous avez cru aussi, c'est que vous êtes naïf. Donc, ce sont mes postulats de départ. Maintenant, je vais vous dire comment je connais Djeritama. Djeritama, moi, je ne le connais pas en politique. Je ne l'ai pas connu en politique. Moi, j'ai connu Djeritama depuis l'université. Lui, il ne le sait pas. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos ici des périodes chaudes au campus, ce que nous avons fait au campus. Djeritama était à la flèche avec nous, mais au département de sociologie. À l'époque, ça s'appelait la flèche. Toute la faculté. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la flèche. Nous, on était en histoire. Eux, ils étaient en sociologie. Et nous, c'était nous, c'est nous qui organisions à l'époque les mouvements au campus. Donc, on connaissait tout ce qui nous est bien. Tout ce qui cherchait à nous prendre. Et Djeritama, déjà à l'époque, était parmi les mouchards du campus. Il n'était pas dans le groupe de Akam. Il n'était pas dans ce groupe, mais il était dans les réseaux de ceux qui épiaient les étudiants et rendaient compte à l'objet d'eux. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que moi, depuis longtemps, je ne me suis jamais prononcé sur Djeritama. Je n'ai jamais rien écrit sur lui parce que je sais qui il est. Donc, c'était depuis l'université qu'il faisait ça. Il venait au campus avec une moto et train. Il était en sociologie jusqu'en troisième année. Je pense qu'il a fait la sociologie de communication en troisième année, quelque chose comme ça. Après, il a reçu au concours de Saint-Cyr, il est parti. Saint-Cyr, c'est trois ans. Après, ils font peut-être un an de spécialisation et il a fait les blindés à Saumur après les rentrées. Il a fait l'armée, tous les petits soucis qu'il a eu dans l'armée. Ça, ça ne me concerne pas. Donc, c'est depuis l'université que Djeritama faisait du renseignement et était Mouchard. Ceux qui l'ont connu en 2012, quand il est rentré en politique, c'est eux qui peuvent dire que bon, nous, on le connaissait depuis. Tous ceux qui ont fait le campus-là, qui étaient dans les mouvements du CUB à l'époque-là, vous leur posez la question. Vous leur posez la question. C'est eux qui tournaient autour de nous pour recueillir des informations et donner au régime à l'époque. Donc, il a disparu. C'est après qu'on a appris qu'il est parti en Europe. Il est revenu. Il a fait l'armée. Et vous savez que Saint-Cyr, c'est une très grande école prestigieuse. Donc, on apprend aux gens tout, un peu de tout. Les théories de guerre, la simulation, la diversion, les techniques de communication, comment embrouiller l'ennemi. C'est pour ça que je dis, Djeritama est un gars bien formé et potentiellement intelligent. Sauf que c'est un manipulateur. Donc, il est bien outillé. Vous voyez. Djeritama, il lance son parti en 2012 après avoir quitté l'armée et deux ans de mise en disponibilité. Voilà. Il quitte l'armée. Il crée le net. Ce que je vais dire aujourd'hui, Djeritama, c'est une partie de l'histoire. Il y a une autre partie qui viendra. J'espère qu'il va réagir encore plus grave. Il y a des choses que vous allez écouter ici aujourd'hui. Et vous allez interpeller directement Djeritama. Vous allez lui poser des questions. Puisque ce que je vais dire ici aujourd'hui, je lui donnerai des noms, des dates, des montants d'argent. Djeritama dit qu'il est homme d'affaires. Quelle affaire marche au Togo ? Il fait quelle affaire ? Quelle entreprise n'a jamais marché pour lui ? Je vous donnerai des noms, des dates, les sommes, et vous allez l'interpeller. Après, il y a d'autres choses qui vont sortir, plus graves. Parce que, à un moment donné, il faut qu'on arrête la manipulation de la jeunesse. Des gens qui sont, qui se sont trempés dans des choses pour consolider le régime, ils viennent jouent aux innocents sur les réseaux sociaux en faisant croire que oui, non, il faut qu'on arrête un certain nombre de choses. Donc, il est rentré en politique et je me rappelle qu'une fois, il y a eu un article que mes collaborateurs ont écrit sur lui, c'est comment ça concerne l'affaire de femme. Et il a appelé la rédaction pour protester un peu comme ça. C'est le seul article qu'on avait écrit une fois sur lui, honnêtement. Un truc qui a été écrit sur lui, mais ce n'était pas quelque chose de... Donc, nous ne s'intéressions jamais à Djeritama dans notre rédaction, même quand on avait plein d'informations. On avait des informations sur lui, mais moi, je trouvais que c'était plaisantin. Donc, je n'écrivais jamais, je ne mettais pas mon énergie dans cette histoire. Et donc, la première fois que je reçois des gens du NETS à ma rédaction, c'est en 2015, après les élections présidentielles. Les élections législatives auxquelles il a participé en 2012, ou non, en 2013, je n'ai rien à dire dessus, je n'étais au courant de rien, je ne savais pas. Mais en 2015, après la présidentielle de 2015, j'ai reçu des éléments du NETS dans ma rédaction. C'était les premiers dissidents. C'est les gens qui se sont fâchés, ils ont parti, ils ont claqué la porte. Il y avait trois personnes qui sont venues à la rédaction pour me dire tout ce que Djeritama faisait, où est-ce qu'il avait les financements, comment il se faisait les choses, pourquoi il a bloqué l'argent, il n'a pas donné à certains, et tout et tout. Bon, il y a d'autres choses qui sont de l'ordre privé que je ne vais pas évoquer ici parce que je ne suis pas là pour parler de la vie privée de quelqu'un, je parle de ce qui est politique. Donc, les gars sont venus me voir pour dire pour la campagne de 2015, je vous ai dit, je vous donne des dates et des montants. Pour la campagne de 2015, on venait de sortir des événements du CST. Donc, pour la campagne de 2015, Djeritama a reçu un financement de 72 millions de l'État. Et donc, quand il a reçu les 72 millions, naturellement, ses proches collaborateurs attendaient à avoir leur part. Il a bloqué l'argent pour lui seul. Il est arrivé à la maison et dit oui, et il y a longtemps qu'il rêvait d'avoir une piscine chez lui, il va faire une piscine, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça. Les problèmes ont commencé comme ça, dans son parti politique. Et, la campagne étant finie, les autres joueurs, on commençait pas à lui demander des comptes où est notre part. Il mena certains et tout et tout et les gars ont commencé à pas claquer la porte. C'est ceux qui ont claqué la porte là, certains qui sont venus me voir pour me dire ça. et les gars m'ont dit que Djéry Tamar était un farceur et ils m'ont dit pourquoi il était un farceur. Ils m'ont dit Djéry Tamar pour faire croire que ces entreprises marchent, qu'il a des sociétés qui marchent, c'est le gars qui est capable pour aller dans un rendez-vous d'aller louer deux grosses voitures. Il va chez un ambassadeur, il va chez quelqu'un et les gars disent le gars là ça marche vraiment pour lui alors que c'était des voitures louées. Les gars m'avaient dit ça à l'époque. Et donc des 72 millions qu'ils avaient reçus pour le net en 2015, les gars n'ont rien eu. Il a bloqué les sous pour le seul. C'était la première information que les gars sont venus nous dire, les dissidents. Mais on n'a jamais écrit. Nous n'avons jamais écrit sur ça. On n'a jamais écrit parce que bon, c'était une entité négligeable. Mais en 2015, il s'est passé d'autres choses. Djiritama qui se plaint aujourd'hui qu'on a bourré les urnes, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce qu'il a fait en 2015 ? En 2015, Djiritama était candidat. Mais il a travaillé pour Fort. Quand les élections sont finies en 2015 et que Fort a été déclaré vainqueur, Agbeomé Kodjopé à son âme, qui est retourné dans le pouvoir après que nous ayons fait le CST, fort prévoyait nommer Agbeomé premier ministre. Mais les cassiques, les solitokis, tout leur réseau, tout ça, étaient contre. Ils ne voulaient pas qu'Abeomé revienne à un niveau de responsabilité tel qu'un poste de premier ministre. Donc, entre-temps, quand la campagne est finie, les élections étaient finies, il y a eu un flottement dans le pays. Fort était un peu souffrant, donc il n'arrivait pas la main sur les décisions. Et les barons, les vieux barons ont profité pour écarter la piste d'Abeomé et imposer Klasou premier ministre. Quand on a nommé Klasou premier ministre et que Klasou a formé son gouvernement, Djéry Tamar s'est plaint à ses proches et à même des gens qui sont dans sa famille, cousins, il s'est plaint des gens, les messieurs sont là pour dire que le régime est ingrat ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont déployé sur le terrain pour que Fort puisse gagner les élections présidentielles. On avait prévu, on lui avait promis le poste de ministre de la juridique sport. Il devait être nommé ministre. Et on ne lui a pas donné le poste. Il s'est plaint à beaucoup de gens que le régime ne lui a pas tenu la promesse et tout ça. Donc, si Akboumé avait été nommé premier ministre, peut-être qu'il serait ministre. Mais comme les barons déjouaient tout ce coup-là en imposant Klasou, il ne l'a pas eu. Donc, il s'est plaint aux gens, il s'est ouvert à des gens qu'on devait le nommer ministre de la jeunesse et sport et tout, tout ça. Il n'a pas eu de poste. Nous sommes en 2015. 2015. Donc, 2015, Djiritama a eu 72 millions. Le NET a eu 72 millions pour les élections présidentielles. Et puis, ensuite, il a dit aux gens qu'eux, ils ont fait des choses pour aider fort à gagner. Ils ont sillonné le pays, ils ont fait beaucoup de choses. On devait le nommer ministre. On ne l'a pas nommé ministre. 2015. Notez bien les dates. 2017. C'est ce qui est grave, ce que je vais vous dire. 2017. On arrive à la déflagration du PNP avec Ticpi, Atchadam et tout ce qui a suivi. Djiritama, en pleine effervescence du PNP avec tout ce qui s'en suivait comme révolution, Djiritama a organisé des jeunes. Une dizaine de jeunes qu'il a infiltrés dans toutes les places, sur toutes les plateformes WhatsApp. Une dizaine de jeunes qu'il a mis dans toutes les plateformes WhatsApp. Je vous ai dit une fois que moi, Ferdinand, je ne suis pas sur les plateformes WhatsApp. parce que vous devez savoir une chose, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Si on ne veut pas vous traquer, c'est tout. Mais si on veut vous traquer là, on va vous retrouver. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Vous pouvez vous cacher derrière n'importe quel numéro. Il y a ce qu'on appelle en journalisme d'investigation les métadonnées. même pour les experts en sécurité digitale, ils connaissent ça. Les métadonnées. Si vous publiez une photo tout à l'heure, si on prend la photo, on peut savoir parce qu'il y a des métadonnées qui sont cachées dans la photo. On peut savoir où est-ce que la photo a été prise, quel est l'appareil qui a pris la photo, à quelle heure la photo a été prise. Si c'est un appareil portable, on peut le remonter. Si c'est un appareil photo, on peut connaître le boîtier, tout, 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 la localisation, tout. Il en est de même pour les vidéos, même pour des documents, documents Word, ou PDF. On peut remonter quelle est la première personne à avoir pris ce document ou à la publier. Donc, nous, on apprend ça en investigation. Si vous me donnez une photo tout à l'heure, je vais vous démontrer tous les éléments qui sont cachés dans la photo. Où est-ce que la photo a été prise, quel appareil, à quel endroit, la localisation, tout, 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 donc, directement infiltrer des jeunes sur toutes les plateformes, une dizaine de jeunes. Ils leur payaient les crédits, leur donnaient 30 000, 40 000, 50 000 pour leur acheter, comment on appelle ça, la connexion, pour être sur toutes les plateformes. leur mission. Leur mission, ils ciblaient, ces jeunes ciblaient tout ce qui était des éléments, des activistes très durs qui appelaient la révolution, qui organisait les gens, ils piquaient leurs numéros, ils faisaient aussi des captures de crans qu'ils envoyaient directement. Et ces jeunes-là, on leur donnait 30 000, 40 000, 50 000 pour acheter le crédit. et ils étaient sur toutes les plateformes. Ils piquaient les numéros des gens, les durs, les activistes, PNP, les révolutionnaires, tout ça, les gens qui n'aimaient pas PNP, tous ceux qui appelaient la révolution, qui étaient sur les plateformes, qui étaient bouillants. Quand les gens font des publications, on fait des captures de crans avec leur numéro, on envoie, on lui envoie. Et lui, il transmet toutes ces données, toutes ces données à un colonel avec qui il a de très bons rapports, qui était anciennement ancien DG de la police nationale et qui est l'actuel préfet de Tchaojo. Vous-même, vous direz le nom. Il transmet toutes ces données à ce préfet-là. Il collectait les données et il les transmettait au préfet. Si c'est nécessaire, il se déplaçait à se coder sur le préfet pour lui transmettre les données. Et avec ces informations, oui, le préfet de Tchaojo, c'est un ancien colonel DG de la police qui est à la retraite. Vous-même, vous pouvez donner le nom. Il est de la parole. Donc, il y a un autre gars quand il n'arrive pas à identifier l'auteur d'un numéro, il y a un gars qu'on met dans les pattes de l'inconnu, il essaie de l'amadouer, il fait semblant d'être de son camp, il dit, ah oui, on va faire ça, on va faire ça et puis le gars se dévoile. Le gars donne son nom et puis, on a son identité. Et c'est avec cette donnée-là qu'on a kidnappé plusieurs jeunes, qu'on a enlevé des gens, qu'on a kidnappé des gens. C'est avec cette donnée-là qu'il collectait sur les plateformes qu'on a capturé beaucoup de jeunes dont certains sont à présent aujourd'hui. C'est avec ça qu'on a capturé beaucoup de jeunes. On a enlevé des gens, on a les procédés à la maison, on a pris certains à l'heure du travail. On a kidnappé tous les meneurs. C'est Thierry Tama qui a infiltré toutes les plateformes de ces jours-là qui collectaient les infos, qui lui donnaient et lui transmettaient à ce préfet-là. C'est son mentor. Et ça, c'est extrêmement grave pour quelqu'un qui vient vous dire sur les médias ou sur les réseaux sociaux qui les opposent. C'est extrêmement grave. Et donc, on a arrêté les jeunes comme ça. C'est le travail qu'il a fait. Et ils ont fait ça pendant presque un an. De 2017 jusqu'à fin 2018. Les jeunes l'ont opéré. Certains sont recrutés aujourd'hui dans l'enseignement. Ils sont des enseignants parmi ces jeunes-là. Et c'est celui qui vient vous dire sur les réseaux sociaux qu'il est opposant et qui s'oppose au régime. C'est ce qu'ils ont fait en 2018 pour casser la révolution, pour arrêter les meneurs. Les gens sont là pour témoigner. Je vous ai dit qu'il y a des choses graves qui ne vont pas sortir aujourd'hui. Mais ça, c'est juste l'entrée en matière. Quand j'ai dit que je vais faire ce live-là, ils pensaient que c'est pour des questions superficielles. Non. Il y a des choses qu'on a compilées pendant des années. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait en 2017 pour arrêter les jeunes. Il y a un des jeunes qui est le petit frère de Hadou Seydoula, qui est l'ancien jeune étudiant qui était au campus là. Il y a un juriste, c'est son petit frère. Il y a deux autres. Il y a un qui est professeur aujourd'hui. Tu ne veux pas te donner tous les noms. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont infiltré toutes les plateformes WhatsApp. C'est pour ça que les gens qui sont sur les plateformes qui crient tous les jours, ils font les audios. On va faire ça. Faites très attention. Quand vous êtes sur les plateformes là, vous ne savez pas qui est qui. Les plateformes WhatsApp là, c'est les lieux les plus infiltrés aujourd'hui au Togo. Faites très 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 attention. Moi, je ne suis sur aucune plateforme. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a mis sur une plateforme, je regarde, même je ne réagis même pas. Sur les plateformes, faites très 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 attention. C'est comme ça qu'ils ont piqué les gens. Ça, c'est 2017, fin 2018. Alors, 2018, on continue. Une autre date, ce qu'il faut retenir. 2018, fin 2018. Jerry Taman se prépare à aller aux élections. Pour lui, les élections, c'est des business pour lui. Il vous disait sur sa plateforme que lui a investi beaucoup de millions dans la politique. Il a beaucoup souffert. Demandez-le où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Quelle affaire il a fait au Togo ? Quelle affaire marche au Togo ? Il a trouvé des centaines de millions pour vous mettre dans la politique. Et tous les chiffres d'argent que je vous donne là, notez-les, après vous allez faire la somme. Ça, c'est ce que je connais. Là où il a trouvé l'argent pour nourrir les jeunes qui ont les tukupis qu'il a mis dans les forums là, je n'ai pas le montant. Mais je sais qu'il leur donne 50 000, 30 000 pour acheter le crédit. 2018, Jerry Taman reçoit 64 millions. 2018, 64 millions. c'est son frère Bawara. 64 millions. C'est son frère Bawara. Pour préparer ses candidats à l'élection, sa tactique, c'est de positionner les jeunes partout. Comme ça, il va augmenter l'enveloppe auprès de ses donateurs. Donc, il a positionné les jeunes partout sur le territoire pour dire que lui-là, ses structures sont partout. Donc, on lui a donné 64 millions pour préparer les élections. C'est-à-dire aller sur le terrain, la caution des candidats, et tout, et tout, et tout, et tout. 64 millions. Il a dépensé quelques miettes pour les candidats, les petits zozots qu'il a ramassés là. Il a gardé le reste pour lui. 64 millions pour préparer les élections. Toujours 2018, quand les candidatures ont été validées, il fallait faire la campagne. Donc, lui, il était, ils se sont déclarés centristes. Donc, il était centristes avec son second. Et donc, ils ont eu 105 millions pour la campagne électorale. 105 millions. Toujours en 2018, pour la campagne électorale. Eux, les centristes, ils ne sont que deux, vous les connaissez. Et comme lui, il avait plus de candidats que l'autre, il a donné le tiers à l'autre, une trentaine de millions. Il a gardé le reste. C'est comme ça que leurs problèmes ont commencé. 105 millions. Il a donné le tiers, une trentaine de millions à l'autre, et lui, il a gardé le reste. Ça a commencé comme ça. Leurs problèmes ont commencé comme ça. Et donc, ils sont allés aux élections. Ils ont fait leur petit, tout ça là. On les a coctés puisqu'ils n'ont pas gagné, vous le savez. J'ai dit, notamment, à El Abagnon, il n'a eu que 243 voix. C'est ça qu'il a eu, 243 voix. Son gars, qui était à l'Omé, a eu son 9 voix, Vincent Méganvi. et l'ordre a été donné de les coctés. L'ordre a été donné de les coctés. Et donc, mais avant, avant que je n'en arrive là, il y a un détail que j'oublie. Vous vous rappelez que la C14 avait décidé de boycotter les élections. Pas seulement boycotter, mais a décidé d'empêcher les élections. Nous sommes d'accord. Vous vous rappelez, vous avez la mémoire. Et donc, la C14 avait décidé d'empêcher les élections. Donc, l'actuel maire de Thaï, qui s'appelle Wonyra, qui a été récemment élu la députée pour le compte d'Adi, c'est un homme qui était très populaire là-bas. Il avait une très bonne assise. Donc, comme la C14 a boycotté les élections, les candidats qui étaient là, c'était UFC, NETS, MRC, et une dame qui incarnait un parti qu'on appelle Nouvelle Vision. Donc, le gars, le gars de NETS, c'est un élément de maître d'héritament. C'est un gars qui l'attaque sur les réseaux sociaux. D'héritament n'arrive pas à répondre. Vous allez voir un gars qui est sur les réseaux sociaux, il attaque violemment d'héritament. Je vais vous expliquer pourquoi. Et d'héritament ne réagit pas. Il ne le fait que le bloquer. Et donc, le gars était candidat là-bas pour le NETS. Mais comme la C14 avait décidé d'empêcher les élections, où on ira là, qui était de la C14, il a mobilisé sa base, les jeunes de taille qui sont à Palimé, certains à Lomé, et ils sont allés là-bas pour faire des manifestations pour empêcher les élections. Et, donc, s'ils empêchaient les élections, s'ils faisaient les mouvements, ça allait mettre en difficulté le candidat de Djeritama. Ils ont appelé le préfet, Djeritama a parlé avec le préfet, le préfet a mobilisé la gendarmerie de Daï et a appelé la gendarmerie de la DETS en renfort. Et ils ont bien bastonné les gars là, les gars de Oignanala, les cases lacrymogènes par ici, tout par là. Ils ont même caillassé la voiture de Oignanala. Lui-même, il a disparu Oignanala, il a fui, on ne sait pas, il semble qu'il est rentré au Ghana avant de revenir. Ils ont bastonné les gens. C'est en entente avec le préfet qu'ils ont organisé ça. Ils ont bastonné les gens là-bas. Donc, ils finissent les élections, le jour des élections, dans le jour des élections, après avoir voté, Djeritama revient à Lomé, il appelle les autres et ils reviennent chez lui, à Sourad là-bas. Et ils font une réunion et ils donnent des consignes. C'était le 20 décembre 2018. 20 décembre 2018. Il donne des consignes et il dit, voilà, que bon, il demande à son garde d'Aï de désister parce que le gars avait eu un peu de score, apparemment, il devait être élu, tout ça, il dit au garde de céder sa place au second centriste. Que ce sont les consignes qui sont venues. le 20 décembre 2018. Et à cette réunion-là, du 20 décembre 2018, il y avait Djeritama, le second centriste, il y avait le colonneur dont j'ai parlé, il y avait Vincent Mégavie et le jeune à qui on demandait de désister. et Djeritama a promis à ce jeune de lui donner 17 millions pour tout ce qu'il va perdre. Les 5 ans, qu'il est très jeune, comme ça, il n'a qu'à aller faire les affaires et puis bon, à la prochaine législature, il sera cocté. Et ils ont fait cette réunion et ils se sont séparés. Le jeune n'a jamais eu les 17 millions. Le jeune n'a jamais eu les 17 millions. C'est pour ça qu'il attaque violemment Djeritama sur les réseaux sociaux. Djeritama, ne répond pas. C'était son bras droit. Le jeune n'a jamais eu les 17 millions. Il n'a jamais eu les 17 millions. Vous voyez, le jeune n'a jamais eu les 17 millions. Donc, nous sommes 2000 20 décembre 2018. Donc, Djeritama est devenu député, cocté député. Et vous vous rappelez, que quand on était en train de les copter, Abbas Bonfour s'était énervé et même réagi par rapport au siège qu'on voulait voler pour donner à un gars de Djeritama et on a dû lui taper dessus pour qu'il se calme. Donc, ils ont été coptés. Donc, le gars, on lui a demandé de céder sa place pour 17 millions. Et jamais il n'a eu les 17 millions. Maintenant, ils ont été élus députés. Ils sont rentrés à l'Assemblée nationale. À la prise de fonction à l'Assemblée nationale, on leur a donné 25 millions chacun pour leur habillement, comment ils vont se préparer pour rentrer à l'Assemblée, tout ça. 25 millions chacun. Donc, les trois députés du NET ont eu 25 millions chacun. Les autres députés aussi, certainement. Une dotation, voilà, c'est le terme, une détation pour leur prise de fonction. 25 millions chacun. À la prise de fonction à l'Assemblée, ils ont eu 25 millions chacun. Donc, les trois députés, c'est directement lui-même, les deux autres du NET, chacun a eu 25 millions. Et dans les 25 millions, directement voulaient que ces deux autres députés lui donnent 5 millions, 5 millions. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc, ils ont eu 25 millions. à la prise de fonction pour leur propre dotation personnelle. Et ils ont passé les 5 ans à l'Assemblée nationale à divertir les gens, à raconter tout et n'importe quoi, à aller sur les réseaux sociaux, à balancer des sociétés qui ne cliquent que sur Facebook, à faire croire aux gens qu'ils ont des activités qui marchent, il y a ci, il y a ça. C'est ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans. C'est ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans. Donc, quand on écoute Djeritama venir dire que lui, il a fait des affaires pour mettre l'argent dans la politique, mais posez-lui la question de savoir ces affaires consistaient à quoi. moi, je vous donne les sous qu'ils ont pris. C'est ce que je sais. Il y en a certainement d'autres que je ne sais pas. Djeritama avait une société de gardiennage qu'il appelle Jagua, qu'il a réactivé il y a quelques jours. Il n'avait pas grand-chose comme contrat. Un ami lui a trouvé un petit contrat dans une société minière à Tablibo. Il payait 25 000 francs aux gardiens. Et même dans les 25 000 francs-là, il enlevait l'argent de la tenue et les bottes. Il n'avait pas plus d'une quinzaine de gardiens. Et il y a eu des problèmes dans la société. Les jeunes qui étaient des gardiens sont partis se plaindre à la société qu'on ne les traitait pas bien. La société a rompu le contrat. Vous connaissez quelqu'un à Lomé qui a une société de gardiennage qui est millionnaire ? Donc, cette société n'a pas fait long feu. Les jeunes sont partis. Et le PNV c'est 1 000 francs. Ça n'a pas duré. Les partenaires n'ont plus le contrat. Jerry Tama disait qu'il a créé un restaurant pour des plats uniquement africains ou togolais à côté de sa maison là-bas surad. Ça n'a pas fait trois mois. Le restaurant n'a pas tenu. Après, il a dit qu'il a une ferme pour élever les poules. Vous ne l'avez jamais vu dans une ferme avec des poules ou des pondeuses ? Et combien de poules et de zèvres on peut vendre au Togo pour être millionnaire et mettre l'argent d'un million dans la politique ? Zéro. Après, il a dit qu'il a une société je ne sais pas il écrit des livres il vend des livres il représente une société d'édition de livres. Vous connaissez des gens qui vendent des livres à l'OME qui sont millionnaires ? Sinon, les apédohama, le professeur, je ne sais pas quoi, qui écrivent plein de livres au Togo ils sont des millionnaires. La librairie star même a fermé personne n'achète des livres au Togo. Vous connaissez combien de trucs qui vendent des livres ? Qui lit les livres ? Hein ? Le professeur Kanyal et Mdurur tout ça ils seront des millionnaires c'est des gens qui écrivent chaque deux mois. Après, il est sorti de dire oui il a créé une société qui court les habits traditionnels qu'il appelle Haga. Vous l'avez encore entendu parler de ça ? Il allait voir un jeune quand il y avait là-bas pour lui dire le coup de les habits tout ça ? Après, il dit qu'il est dans l'éco-tourisme. Quel touriste vient au Togo ? Ils en rapportent quoi ? En fait, tout ça c'était une stratégie de communication pour dissimuler l'origine illicite de l'argent qu'ils utilisent. Il n'est pas le seul à le faire sur la toile. Observez bien les gens. Puisqu'ils savent qu'ils ont une source de financement illicite quelque part et que les gens seront amenés à leur poser des questions où est-ce que vous gagnez votre argent, il faut qu'ils projettent devant l'opinion quelques activités pour dire que voilà où je gagne mon argent et je mets dans la politique. Maintenant, ils montrent les lapins. Combien de personnes mangent les lapins au Togo ? Et combien de lapins on peut vendre pour devenir millionnaire ? Dites-moi. Combien de lapins on peut vendre pour devenir millionnaire ? Il avait créé un guest house à Kara. Ça n'a pas fait six mois. Ça finit en conflit avec lui et la jolie fille qui gérait le guest house là-bas. Il payait à la fille 30 000 francs. C'est des aspects que je ne veux pas évoquer. Donc, c'est une stratégie qu'ils ont pour bluffer la jeunesse des gens qui les suivent sur les réseaux sociaux et qui pensent que c'est un modèle qui a été réussit ici, réussit ça. Donc, et moi aussi je vais me lancer dans ça. Il ne faut pas aller prendre trois lapins quelque part et faire une vidéo pour venir dire aux gens que je fais des affaires et que je fais du business. Aujourd'hui, que le RPT a fini de l'utiliser et qu'ils sont en train de le rejeter en tout cas peut-être momentanément pour peut-être utiliser d'autres personnes et viennent se poser en victime sur les réseaux sociaux en disant oui, je suis un opposant, j'ai mis beaucoup d'argent dans la politique, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai investi toutes mes économies dans la politique et que finalement, on ne peut pas changer le régime par les élections et que j'invite les jeunes pour le moment à ne pas s'engager en politique sinon s'ils veulent s'engager, ils ne peuvent plus s'engager du côté de l'unir. C'est ce qu'il a dit dans ses tests. Vous comprenez ce qu'il dit ? Je vous ai dit qu'il est très fort en communication. Il est très fort en communication sauf que nous avons été tous aux mêmes écoles. Nous avons tous été aux mêmes écoles et lui peut-être il a fait la sociologie de la communication, moi je suis journaliste. On sait décrypter les choses. On sait décrypter les choses. Vous voyez ? Donc, c'est ça sa mission sur les réseaux sociaux. Distrait les gens. Il a passé cinq années à distrait les gens. À distrait la jeunesse. À ne jamais poser les vrais problèmes du pays. À dire oui, j'ai interpellé tel ministre et il n'est pas arrivé donc je continue sur les réseaux sociaux. Il disait la dernière fois sur Victoire FM que lui, son bilan, c'est qu'à l'Assemblée, il a désacralisé la fonction du député parce qu'il est le seul député qui parlait sur les réseaux sociaux avec les jeunes et qu'il est circulé à l'homme avec la moto. C'est un bilan qu'un député peut évoquer. Il y a quoi d'extraordinaire à circuler avec une moto ? Il ne nous dit pas que quand j'étais député, j'ai fait voter telle loi, j'ai fait ceci, j'ai demandé des comptes de corruption, j'ai demandé ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il dit que lui, il circulait à moto et qu'il a désacralisé la fonction de député. Quelle est la mission d'un député ? C'est-à-dire rouler à moto ou c'est-à-dire voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement ? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Maintenant que ses amis d'unir sont en train de les jeter, il veut se donner bonne conscience. Mais dirait-il, c'est très bien qu'en 2018, il n'a pas été élu, il a été coopté. Pourquoi il ne l'a pas dénoncé ? En 2015, lui-même, il avoue aux gens qu'ils ont fait des choses pour aider fort à gagner. Ils ont fait beaucoup de choses pour aider fort. Il n'a pas été remercié comme il le fallait. Pendant tout le temps du CST et de la révolution de Tipi, c'est Géritama qui tirait sur les autres opposants, qui tapait sur eux et pour essayer d'équilibrer un peu, pour divertir les gens, il venait faire quelques petites formulations, quelques petites critiques sur le régime. Mais la réalité, c'est qu'il tapait sur les opposants. C'était son rôle. C'était son rôle. Mais ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le système RPT est une mafia. Et quand tu es dans la mafia, tu ne parles pas. On ne s'expose pas dans la mafia. Tu as vu, tu n'as pas vu. Tu as vu, tu n'as pas vu. On ne parle pas dans la mafia. On ne s'expose pas dans la mafia. Quand il a commencé par aller trop loin, ils se sont dit, ce garil insaisissable, on le débranche. Et donc, il y a eu toute cette confusion au niveau de la Constitution. Tantôt, ils n'ont pas voté, tantôt, ils ont fait ci, tantôt, ils ont fait ça. Mais jusqu'à ce jour, vous ont montré le test même qu'on a soumis à leur appréciation. Est-ce que la mouture de la nouvelle Constitution qu'on leur a donnée, est-ce qu'il vous a montré ça ? Est-ce qu'il a mis ça sur la place publique ? Est-ce qu'il a mis ça sur les réseaux sociaux comme il a communiqué ? Est-ce qu'il a donné ça à quelqu'un ? Est-ce que vous savez que Fort Nassimbe a promulgué la Constitution mais le test n'existe pas aujourd'hui ? Est-ce que vous savez que Fort Nassimbe a promulgué la Constitution mais le test n'existe pas ? Actuellement, ils sont en train encore de le modifier, de le traiter, tout ça, c'est dans les mains des gens ? Est-ce que c'est impensable ? Est-ce que c'est possible qu'un chef d'État promulguait un test qui est inaccessible et qui n'existe pas ? Actuellement, ils sont en train de traficoter le test encore. Ils ont donné ça à des gens qui sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Le traficotage, tout ça. Est-ce que Dierry Tamar vous a montré la mouture du test qu'ils ont étudié à l'Assemblée nationale ? Il a mis ça à votre disposition. Alors, moi, je vous ai dit, quand il a dit que je quitte la politique, j'ai dit qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Il ne peut pas partir comme ça, en faisant croire que lui, il est arrivé à un moment où il a tout donné et que, bon, il ne peut plus faire grand-chose, mais lui, il est en train de se barrer. Alors que, pendant les douze dernières années, ce sont les Dierry Tamar qu'on a utilisés pour renforcer les bases du régime. moi, je vous ai donné tout en chiffres, en dates, j'ai donné des noms, interpellez-le, posez-le la question si ce que je dis est vrai ou faux. Les sous qu'il a reçu, ce qui, ce qui me coint, c'est le cas des jeunes qu'ils ont fait qui dinamper sur les forums au hasard. Le reste de l'argent, tout ça, on sait que ça, c'est une question qui circule. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus ces jeunes. Est-ce que certains sont toujours en prison, certains sont morts, on ne sait pas. C'est ça qui me révolte. Qu'ils reçoivent de l'argent, tout, 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 ça, c'est son problème. Mais, comment, 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 un homme politique qui dit qu'il est pour le changement, ils vont pister des jeunes pour qu'on enlève les jeunes ? Donc, ce qu'il a commencé là, on va terminer avec lui. En plus, il est militaire, il ne peut pas quitter le front de bataille. La bataille n'est pas terminée. La bataille n'est pas terminée. On va aller jusqu'au bout avec lui. Donc, j'ai énormément pris du temps. Je suis un peu fatigué aussi. Pour cette première partie que je consacre à Diritama, voilà ce que je veux dire. C'est ce que j'ai à vous dire, à partager avec vous. Je garde le reste pour moi comme tout journaliste qui a toujours des balles dans son tiroir. S'il y a une nécessité que je revienne là, il y a des choses encore plus graves que je vais sortir. Donc, que Diritama arrête de distraire les jeunes, de se foutre des gens, de venir dire aux gens que lui a gagné des millions dans les affaires qu'il a réinvesti dans la politique. Le son n'est pas bon, s'il vous plaît. Je vais même terminer, je suis fatigué. est-ce que le son n'est pas bon ? Est-ce que le son n'est pas bon ? Ok. Que lui, il a gagné beaucoup d'argent dans les affaires qu'il a réinvesti dans la politique. Qu'il vous dise quel chiffre d'affaires il faisait avec ses différentes sociétés et quelles sont les sociétés qui marchaient. Moi, je viens de vous dire, aucune de ces sociétés ne marche. Diritama n'a jamais rien n'a entrepris sur le plan entrepreneurial qui est marché. Rien. Aucune de ces sociétés n'a prospéré. Donc, il arrête de fouiller les gens. Donc, voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous. cet après-midi de cette journée de Pentecôte et pour dire que ce qui nous arrive au Togo est dramatique. C'est des vies qui sont en danger. C'est la carrière des gens qui sont en danger. C'est la vie des jeunes qui sont en danger. Nous ne pouvons pas continuer pas à accepter que certains individus se mettent dans des... se dissimulent, s'incultent dans la lustre avec des missions cachées pour essayer d'affaiblir les forces démocratiques en se parlant du manteau de démocrate ou de centriste. Il n'y a d'ailleurs pas de centriste au Togo. On lutte contre une dictature. Dans une dictature, il n'y a pas de centriste. Vous êtes pour, vous êtes contre. Et venir nous dire à la fin, après avoir achevé leur mission, qu'ils ont fait fatiguer et ils se sont investis. Ils ne peuvent plus rien faire. Le régime est trop fort. Le régime est ci, le régime est ça. Lui prend sa retraite et il laisse les autres continuer. Mais il invite les jeunes à ne pas s'engager en politique actuellement parce que c'est trop compliqué ou bien s'ils veulent s'engager, n'ont qu'à aller du côté de l'Unir. Il a dit ça dans sa sortie. Lisez bien les textes qu'il a publiés. Donc, son histoire de se promener un peu partout à l'Omé, de prendre les photos, les vidéos, tantôt à Channel Mall, tantôt sur une montagne pour dire que oui, lui, il est plus proche de la population. Tout ça participe à la manipulation. Tout ça participe à la manipulation de l'opinion. C'est une stratégie de communication bien élaborée. Ah oui, je suis parti à Channel Mall, il y a les choses ici, je vais venir acheter certains et c'est quand même un peu cher et tout. Il ne se pose pas la question, lui qui était député qui a chez lui pendant 5 ans, pourquoi on installe Channel Mall au Togo ? Et qu'est-ce que Channel Mall peut faire contre les artisans togolais ? Il ne se pose pas la question pourquoi on ne protège pas les artisans togolais ? Il ne se pose pas la question de savoir qui a autorisé l'installation de Channel Mall là-bas sur un terrain de l'État parce que là où on a installé Channel Mall là, c'est un domaine public pour une entreprise privée qui a donné l'autorisation. Lui, un député, c'est la première question qui devait se poser. Est-ce que Channel Mall ne va pas tuer la petite économie, les artisans togolais, les petits détaillants ? C'est son rôle de député. Mais il est allé là-bas d'immigratif et il a fait une vidéo. Ah, je viens de sortir de Channel Mall, vraiment, c'est une bonne chose et tout, tout, tout. J'ai vu les prix et tout ça. Je vais venir acheter certaines choses. Et les naïfs s'applaudissent. Oui, je quitte la politique, je rentre dans les affaires, j'ai créé deux sociétés en une semaine. J'ai déjà eu deux contrats de la diaspora pour l'immobilier. Voilà. Je suis maintenant avec les lapins. Demain, je suis sur une colline. Après, demain, je suis sur une montagne. Qui demanda directement de faire plusieurs publications pour dire j'ai mis beaucoup d'argent dans la politique. Parce que toutes les publications qu'il a eu à faire ces dernières 48 heures, 72 heures, il n'a répété que ça. J'ai gagné beaucoup d'argent dans les affaires, j'ai mis dans la politique. J'ai gagné beaucoup d'argent dans les affaires, j'ai mis dans la politique. Qui le dit ? Celui qui s'explique s'accuse. Qui lui demande ça ? Moi, je viens de vous dire où est-ce qu'il trouvait son argent. En tout cas, une partie. Maintenant que lui, je viens de vous dire quelles chiffres d'affaires cette société faisait. D'accord ? Donc, moi, je tiens à vous dire merci pour le temps que vous avez passé dans ce direct. Comme je vous l'ai dit, et il y a encore d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses inacceptables que Djéry Tamar fait que je ne vais pas dire maintenant. Mais, je souhaite que lui-même, il ait le courage de venir s'expliquer en disant peut-être que j'ai eu à faire des choses qui n'étaient pas bonnes, je m'excuse. J'ai eu à poser des actes qui n'étaient pas dans le sens de la lutte, je m'excuse. S'il est honnête là, il sait que tout ce que je dis, il n'y a pas une virgule qui est faux. Je donne des dates, je donne des noms, je donne des trucs, les montants, il le sait. Il le sait. Il le sait très bien. Voilà là où il trouvait l'argent. Les problèmes, il a eu des problèmes, il avait placé un cas informaticien à Bavara, ça s'est fini dans des problèmes. Tout ça, il y a des choses, il y a plein d'autres choses. Plein d'autres choses qui sont là. Donc, il arrête de venir divertir les gens. Leur stratégie de manipulation sur les réseaux sociaux, ils vont quelque part, ils prennent des vidéos pour dire que voilà, j'ai des activités ici, c'est ça qui me rapporte de l'argent. Combien de Togolais mange des lapins pour que quelqu'un devienne milliardaire? Combien de Togolais lisent des livres pour que quelqu'un qui écrit un livre devienne milliardaire? Combien de Togolais prenne des gardiens pour que quelqu'un qui a eu un contrat de 15 gardiens devienne milliardaire? Sois-nous sérieux. Donc, voilà. Donc, je vous dis vraiment merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Ça a pris vraiment des heures. Je ne sais plus combien. Peut-être... Ça a pris peut-être plusieurs heures. Je ne sais plus trop. Mais bon, voilà. Donc, je voudrais vous dire vraiment merci pour ce temps qu'on a partagé. Et je tenais vivement à remettre les pendules à l'heure. Pendant longtemps, quand j'étais dans la presse au Togo, je n'ai jamais écrit ce sujet-là. Jamais. Même quand il a fait des provocations, quand j'avais dénoncé les conditions, les conditions d'accueil des premiers infectés du coronavirus au CHR Kegela, il allait faire une contre-vidéo pour essayer de me discréter. Je n'ai jamais réagi. Après, tout le monde a vu que ce que j'avais dit était vrai. Tout ça, il était envoyé pour faire des choses comme ça. Il était envoyé pour faire des choses comme ça. Donc, qu'il réagisse, qu'il vienne démentir tout ce que j'ai dit ici. Qu'il prenne tout ce que j'ai dit point par point pour me dire que c'est faux. Après, on va passer à la seconde étape. Donc, bon lundi de fête de Pentecôte et puis, bonne semaine à tous et que le Seigneur nous garde et nous bénisse et qu'il nous donne l'intelligence. L'intelligence et la jugeote de comprendre certaines choses, de détecter certaines choses. Dans le livre d'Osée, je ne sais plus quel chapitre et quel verset, il est dit que mon peuple meurt faute d'intelligence. Mon peuple meurt faute de discernement. Parce qu'au Togo, nous manquons de discernement. On suit les gens. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Et ils viennent nous bluffer avec des histoires à dormir debout. Donc, que vraiment, la providence veille sur nous et nous donne la force de comprendre ce nombre de choses. c'est le pays qui est important. Ce ne sont pas les individus. Ce ne sont pas les individus. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à plus tard. Merci. et à plus tard. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada